bonjour bonjour comment ça va j'espère que vous allez bien et toi tu vas bien oui parfait depuis la dernière fois oui donc deuxième partie de la vidéo donc là on va passer au nettoyage au ponçage et peinture de la mobilette donc on a tout éparpillé un peu partout pour chacun d'entre nous et une tâche précise que vas-tu faire moi je vais nettoyer les crénages qui sont juste là à côté de moi les plastiques tous les plastiques il y aura un petit amlas là dessus aussi et sam va faire le moteur tout ce qui est brossillant le plus chiant moi c'est chiant mais bon en fait il faut le faire de toute façon c'est ça donc voilà de quoi va s'occuper samuel petit moi je suis les grands lui c'est le petit donc un bon nettoyage en profondeur c'est un peu ça c'est un peu surtout poussiéreux je pense on verra bien et moi je vais m'occuper du plus crâne on va dire des années de crasse de poussière de et après il nous restera tout ça tout ça à faire bon le pot les amortisseurs etc donc donc le cadre va rester rouge comme il est le réservoir pareil garde-boue pareil et ce qui est en noir bas restera en noir je pense on va essayer de s'approcher au plus près de l'origine donc moi ce que je vais faire je vais nettoyer avec ça nettoyant frein ça dégraisse pas mal ça ça nettoie bien c'est de la pression pendant ces classes quoi ça ça nettoie bien bon après j'ai la petite brosse à côté pour les plus gros quoi mais sinon c'est c'est vachement agréable à faire plus ça sent bon tu confirmes oui on dit pas de gros mots s'il te plaît donc toi je pense que tu vas faire pareil avec le nettoyant frein aussi je ne sais pas on va faire un test je vais tester quoi bon après pour dégrossir après ouais c'est moi pour faire un peu plus propre quoi donc donc voilà après comme je disais la selle je sais pas ce qu'on va en faire ça va réussir à la rattraper ou quoi mais on lui mettra un coup de propre comme tout donc l'appareil il y a du ciment dessus je sais pas ce que c'est c'est pas beau donc après voilà réservoir à poncer un coup d'après un coup de peinture et voilà quoi et le pot on va peut-être pas garder celui là il est bien attaqué et en fait on en avait un autre en stock et on vous montrera ça plus tard pas tout de suite non pas tout d'un coup donc voilà bon bah allez c'est partie pour le nettoyage grosse partie nettoyage et à tout à l'heure et à tout à l'heure Regardez vite fait, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez comme c'est satisfaisant de faire ça. Ça devient tout propre d'un coup, un petit coup de chiffon, on voit bien la différence pour parler de tout à l'heure, il y a quelques endroits encore à faire mais honnêtement, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. C'est vraiment pas mal, qu'est-ce que tu en penses ? Et toi ça donne quoi ? Moi ça décrase mais bon ça détoie pas. De toute façon, pas toujours plus propre que ce que c'était. Oui mais je vais le nettoyer. Regarde c'est pareil, on fait la comparaison. Je sais que c'est mieux mais bon. C'est beaucoup mieux. C'est pas ça pour moi. C'est satisfait. C'est une éternelle insatisfait. Ouais et fière. Bon allez, moi je vais continuer à nettoyer ça et on vous montre le résultat final. Voilà, à tout à l'heure. Voilà le but du jeu, ça va être de faire revenir le chrome. Il est un peu piqué par la rouille. Donc je vais passer un coup de paille de fer. Et après avec la finition, un coup de belle gomme. Pour qu'il soit tout beau, tout brillant, comme au premier jour. Bon voilà. Bon c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Il est bien brillant. Bon après on voit toujours les petits défauts. Il y a quand même de l'âge. Et franchement, honnêtement c'est pas mal. Ça va bien donner sur la mobilette. Bon petit Samuel, que vas-tu faire ? Je vais peinturer. Tu vas peinturer ? Je vais peindre les carrénages en noir. C'est juste histoire que ce soit propre. Donc on n'a pas pensé rien. C'est juste une mobilette de présentation. Donc ça ira amplement. Allez on te regarde. Tu veux la démonstration ? J'adore l'odeur de la peinture. Moi aussi. C'est trop bon. On ne va pas dire que c'est que j'ai fait mon métier de peinture. Oui c'est que tu travailles dans la peinture. Tu es carrossier peintre. Ou c'est génial comme truc. C'est bien quand tu cartonnes ta voiture. Et voilà. Impeccable. Petite touche pour que ça soit propre. Tu vas faire tout ça. Tac 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 tac. Et après on attaquera le cadre. On attaquera le reste. La courche. Vas-y mette ça devant moi. Il n'y a pas de soucis surtout. C'est toi qui est devant moi. Tout le monde a vu tes fesses. Oh merde. Bon allez à tout à l'heure les amis. Donc voilà ma petite astuce gratuite du jour. Donc quand vous démontez quelque chose. En l'occurrence un garde-boue. Et qu'il y a des petites vis à droite à gauche. Mettez-les dans un petit sac plastique. Toutes les vis sont ensemble. Et j'ai trouvé ça sur Wish. Ça m'a coûté 2 euros ou des 100. Et au moins avec ça on est tranquille. On essaie de ne pas les perdre. Donc un petit marqueur. Et je ne vais pas écrire comme ça. Tu peux obtenir le... Oui. Merci. Alors donc... C'est complètement inigile ce gars. Regarde. Garde-boue. Garde-boue. Merci. Allez. Faut bien rigoler. Non pas. Il est pas ça. Il est d'accord avec moi. Donc voilà. Garde-boue. J'espère que je n'ai pas fait de faute. Sinon j'aurais l'air bête. Donc au moins voilà. On met toutes les... Toutes ensemble. On est sûr de ne pas les perdre. J'ai fait ça avec le moteur. Avec pas mal de choses. Et donc voilà. Donc là il continue le cadre. Petit Samuel. Il ponce bien. Ouais. Je suis en train de nettoyer. Il nettoie. Le plus gros. Puis après un petit coup de ponçage. Parce que bon. Le cadre quand même. C'est le plus voyant. Donc du coup. Puis après. Petit après. Pour protéger. Et la peinture. Impeccable. Et là le garde-boue. Par contre. Faut... Le redresser. Bah je ne sais même pas si on va le redresser. C'est comme tu dis. C'est vintage. Voilà on en a parlé tout à l'heure. C'est son vécu quoi. On ne va pas refaire tous les petits d'accrocs. Les petits pets là. C'est l'histoire de la mobilette. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est peut-être un peu très important dans la vie de la personne qui avait la mobilette avant. Mais voilà. Non. On va essayer de garder les petits défauts. Ça peut être pas mal aussi quoi. Alors au niveau des jantes. Les jantes sont bien piquées par la rouille. Donc pas belles du tout. Mais monsieur Samuel petit. Petit Samuel pour les intimes. On va commencer à préparer l'autre jante. Et le résultat est plutôt très encourageant. Ça brille de mille feux. C'est tout beau. Tout ce moment-là on voit bien la différence. Ouais voilà. Franchement ça donne trop bien. Comparé à ça. C'est tout caca. Donc c'est du boulot. Ça fait une heure qu'il ponche. Il n'a pas encore terminé. Bon après il y a deuxième affaire aussi. Donc moi je ferai... Comment ? Rien. Bon. Tu ne veux pas le faire ? Si si. Bon. On va voir. Pendant ce moment moi je suis en train de passer un coup de brosse métalliste au brassillon. Ça fait plus beau. Peut-être que je vais laisser chromer si c'est bon. On va laisser chromer. La pompe bien. Non. Donc voilà. Les pièces commencent à être peintes tout doucement. Tranquillou. Les plastiques. Là bas. On ne voit pas. Ils sont noirs. Il fait noir. Donc ça ne va pas être évident. Donc les plastiques sont là. Ils sont peints. Ils sont tout beaux. Tout propres. Donc voilà. Donc on continue tranquillou. Et en espérant avoir le remontage d'ici peu. Il reste tout ça encore. Et à tout à l'heure. Alors ça fait du bien cette petite pose. Très bien. Il faut toujours arrêter une petite key d'un pingouis. Un petit key d'un pingouis. Un petit café. Ça fait du bien. Bon là la peinture c'est en cours. Les jantes c'est en cours. Le moteur c'est bon. Et après on va attaquer le cadre. Là il est déjà 22h. Mais bon. On est vaillant hein. Oui. On va continuer ce soir. Voilà. Et voilà quoi. Bien sûr qu'on est vaillant. Voyons. Mais où vas-tu ? Je vais faire un petit café. Un petit café froid. Un petit café froid. Donc voilà. Bon ben. C'est une petite pause. Comment ? Vu qu'on n'est pas sponsorisé par eux. Non on n'est pas sponsorisé par eux. Oui. Si vous nous envoyez des cafés froids. Et des key d'un pingouis. Et de la peinture. C'est pas les mêmes fois mis ça. Bah allez à tout à l'heure les amis. Bon tout à l'heure j'ai donné une petite astuce avec les vis. Maintenant petit Samuel vous donne une astuce pour torsarder, torsarder, torsarder un fil de fer. Ouais voilà. Donc une perceuse. Vous mettez en doublé comme ça. Au bout vous venez le fixer. Et après vous tournez avec la perceuse. Mais c'est magnifique. Ouais. Parfait. Merci de cette information cruciale. C'était avec plaisir. Ouais c'est parti pour la peinture. Un beau petit rouge. On va essayer de passer trois couches pour que ça soit bien propre. Bien brillant. Parce que cette peinture là ne couvre pas énormément. Donc on a déjà peint les fourches, on a déjà peint les garde-boucles derrière. Mais ça couvre pas énorme. C'est de l'action mais c'est pas tip top. Donc on va essayer avec trois, quatre couches. On va mettre une bonne ce soir. Parce que là il est déjà plus de minuit. Et demain matin recommencer mettre une couche ou deux pour aller au résultat final. Donc voilà. On va aller à tout à l'heure. Voilà c'est parti pour la peinture. Un beau petit rouge. On va essayer de passer trois couches pour que ça soit bien propre. Bien brillant. Parce que cette peinture là ne couvre pas énormément. Donc on a déjà peint les fourches, on a déjà peint les garde-boucles derrière. Mais ça couvre pas énorme. C'est de l'action mais c'est pas tip top. Donc on va essayer avec trois, quatre couches. En mettre une bonne ce soir. Parce que là il est déjà plus de minuit. Et demain matin recommencer mettre une couche ou deux pour aller au résultat final. Donc voilà. On va aller à tout à l'heure. Bon les amis c'est bon. Le grand moment est attendu. Tout est fini de peindre. Tout est beau. Tout est nickel. Maintenant ça va être le remontage complet de la mobilette de la petite wiki. Donc comme on avait dit rouge et noir. Donc bon il y a encore quelques défauts par ci par là. Mais bon globalement par rapport à la mobilette à l'origine c'est dix fois mieux quoi. Voir cent fois mieux. Enfin mille fois mieux. T'es en chérie. Deux mille fois mieux. Deux mille fois mieux. Voilà. Au moins deux mille. Donc deux mille. Deux cent quarante quatre fois mieux. Donc voilà. Donc bon allez c'est parti pour le remontage. C'est parti pour les monpitaux l'arrives. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça y est c'est terminé, elle est devant nous, elle est toute belle, toute rouge et noire, et franchement c'était un peu galère, mais on a réussi à faire ce qu'on voulait, donc là elle est terminée, donc comme on s'est dit avec Samuel, ce ne sera pas une mobilette pour rouler avec, ce sera une mobilette qui sera exposée dans le garage, donc on va vous la présenter de suite. Sous-titrage ST' 501 Plus rouge et noir, franchement c'est parfait, elle a toute beauté avec ce magnifique pot, donc ouais le pot est carrément rouillé, là c'était complètement pourri, et on voulait carrément le changer quoi, c'est un truc de beau, On avait ça qui traînait en stock, et pour un projet, et voilà, à l'origine il était comme ça, donc c'est pas beau, donc là franchement c'est parfait, là on adore. Donc maintenant, pour la prochaine vidéo, ça va être un truc énorme, un truc jamais vu je pense, avec une autre mobilette, mais encore plus vieille que celle-là, que la wiki, Donc c'est une mobilette de 64, si je ne me trompe pas, de marque française, et c'est une, on vous demande tambour, une Flandria, Flandria, superbe, je crois que c'est une superbe, Et franchement, elle a une putain de gueule cette mobilette, elle a du style, mais malheureusement on ne peut pas la rénover, car il manque beaucoup beaucoup trop de pièces, Mais on a une putain d'idée à faire avec, mais on ne vous en dit pas plus, ça sera un truc phénoménal, franchement ça ne s'est jamais vu, ça sera encore de la déco, Mais là ça va être un truc énorme, franchement ça va être, il faut nous suivre pour savoir la suite, donc ça se fera certainement en deux vidéos aussi, Une vidéo préparation, et une vidéo de finalisation on va dire, donc voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à s'abonner, pour voir la suite, Et le mot final revient à petit Samuel, avec un petit pouce bleu, un petit pouce bleu, donc voilà, maintenant on va ranger tout le bazar, Parce qu'honnêtement il y a du bazar partout, et donc voilà, je vous dis à la prochaine, et bon courage à vous pour la suite, salut ! Salut !